Merci M. le Président. Effectivement, nous ne prenons pas acte, comme le dit M. Sévanas, de cette façon de négocier, parce que chaque collectivité est heureusement autonome et libre de son destin, de ses modalités et de ses décisions. Que dirait-on si la métropole voulait imposer à d'autres ses propres décisions, ses propres délibérations et ses propres orientations ? Il y a là un respect qui doit être établi entre collectivités. Le deuxième élément, c'est qu'il faut quand même rester modeste avec le précédent CPER, parce que tout ce qui est inscrit dans le CPER ne se fait pas. Donc, aligner des financements très importants qui n'interviennent pas. Je rappelle que dans le précédent CPER, il y avait 50 millions d'euros pour le métro-câble, il y avait pour l'étoile ferroviaire métropolitaine, 21 millions d'euros. Je veux dire, ce qui est affiché ne correspond pas toujours à ce qui est réalisé. Et ensuite, dire que, comme je l'entends, que Alpexpo, le financement d'Alpexpo, il doit être hors sol, il ne doit pas figurer dans les financements de la région, dans les contrats, etc. Parce que, pourquoi ? On se demande pourquoi. Il y a même un conseiller régional qui s'est exprimé vers, pour dire cela, comme si la rénovation d'un bâtiment en particulier comme celui-ci ne participait pas aux économies énergétiques compte tenu des nouvelles lois quand on investit dans un bâtiment. Tout ceci ne tient pas debout. Je veux dire, les critiques qui sont faites ne tiennent pas debout. J'ajoute que la région, dans le domaine de la préservation des ressources, de la biodiversité, de la transition énergétique, pour les parcs naturels régionaux, est extrêmement présente. Elle a aussi une aide régionale pour l'acquisition de véhicules hydrogènes. Et donc, elle participe à l'amélioration de la qualité de l'air dans toute la région. Elle a un plan régional de sobriété énergétique dans nos lycées. Et je pense qu'il y a des lycées dans la métropole grenobloise. Et donc, ça a un impact sur la qualité de l'air de la métropole grenobloise. Il ne faut pas séparer les investissements qui sont effectués par la région, dans la région, y compris sur notre territoire, en indiquant qu'ils n'ont pas d'impact et qu'ils ne rejoignent pas les préoccupations de transition que nous partageons tous. Donc, je pense qu'il faut replacer tout ceci dans le contexte des politiques de chaque collectivité qui doivent être respectées, bien prendre en compte les investissements d'Alpexpo dans les investissements de la région, parce qu'ils sont importants, nécessaires, et ils viennent quand même après une gestion catastrophique de l'équipement qui mérite et qui a besoin d'un redressement. Et il serait quand même malvenu de ne pas le prendre en compte aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons faire remarquer en nous associant, évidemment, à la délibération telle qu'elle nous est présentée.